Musique Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Fou de l'IMAG, voici le sommaire de l'émission. Comme tous les lundis, je vais vous donner les résultats de DAP, de D2R, de D2D, de D3D. Comme tous les lundis, on va parler de la rubrique Football Océan 11. Pour finir, les enfants footballs à retenir. J'ai bien sûr commencé par la DAP, où on jouait la 6ème journée. Voici les résultats. Saint-Polo s'impose à domicile contre le Saint-Louis, c'est 2 buts à 0. Le FC Aviron s'incline 1-0 contre l'USA Stamponaise, le leader. Beau derby Saint-Louisien entre la Rivière-Sport et la Saint-Louisienne, mais qui a vu la nette domination des Saint-Louisiens 2 buts à 1. Victoire de la GS Saint-Pierroise sur les Marceaux 1-4 à 2. A noter que Ludovic Grondin a enfin encaissé ses premiers buts. Donc, la Sainte-Marienne bat la possession 3 buts à 1. Jeanne d'Arc Excelsior 1 but partout. Donc voilà, ça c'était pour l'affiche du grand match de cette 6ème journée. Donc, au classement, ça ne bouge pas. La Tamponaise est toujours devant avec 22 points, suivi de Saint-Pierre et de Saint-Louis avec 20 points. Alors qu'en bas de tableau, la S-Pars-Soy à la Rivière-Sport ainsi que le Saint-Denis FC ferment la marche. Maintenant, je vais vous parler de la D2 régionale où on jouait également la 6ème journée. Donc, entre deux, on fait un très bon résultat en gagnant face à la Côte-Saint-Pierre 2 buts à 1. Victoire du Tempo FC face à la J-Petitile 2 buts à 1. Victoire de Pitoncin le 2 buts à 1 contre la Gauloise. Match nul de l'US Bénédictin face à la S-Epron. Dernier explosif entre le Zdefa et la Redoute qui a vu la victoire du Zdefa 2 à 0. 3-Bassin perd encore cette fois-ci mais face à l'entente de Saint-Islam Baguette, 1 buts à 0. Capricorner, C-Bras-Fusil et enfin Capricorner, C-Bras-Fusil 3 buts à 1. Au classement, l'USB est toujours leader malgré son match nul suivi de la Petite-Île. Et enfin, en bas de tableau, la Gauloise, le Tempo FC et l'entente de Saint-Islam Baguette ferment la marche. Alors, en D2 départementale, je vais vous donner les résultats aussi de la 6ème journée. Alors, en poule A, Victor du Cesse-Saint-André, 5 buts à 2 contre le FC Rivière-des-Galets. Alors que l'Aise Chaudron enchaîne une nouvelle défaite, cette fois-ci défaite à l'extérieur par le FC Mouffia, 3 buts à 1. En poule B, nouvelle défaite de l'FC Saint-Laurent après sa défaite de la semaine passée. Elle perd cette fois-ci contre la Charles de Foucault, 2 buts à 0. L'Est-Bretagne a été tenue en échec 1 buts à 2 contre l'AFC-Alt-Laurent. Donc, c'est un résultat correct pour l'équipe bretonne. En poule C, Vincent Doss'impose 1 buts à 0 contre l'ADLange, un match des extrêmes entre celui qui est haut de tableau et celui qui est bas de tableau. Et nouvelle défaite de Grand-Bois, 2 buts à 0 contre les Red Stars. Voilà pour la poule C et l'ADL départementale. En Détroit départementale, on jouait la quatrième journée. En poule A, victoire de l'Est-Grand-Monté sur le C-Saint-Laurent sur un score de tennis, 6 buts à 2. Le FC Panone bat le C-Splaine des Palmistes, 1 buts à 0. En poule B, l'Est-Zuplat perd son premier match de la saison. Ils ont été battus par le SC Belpire, 3 buts à 2. Alors que l'Est-Boinef prend les commandes après avoir battu l'Ecoli Maçon, 3 buts à 0. Non, 2 buts à 0, pardon, excusez-moi. En poussée, le CS Crète a encore perdu, mais c'est presque une habitude pour cette équipe Saint-Josephoise, qui était cette fois-ci défait par Bracreux 2 buts à 1. Enfin, Saint-Philippe a cartonné face à la SC Mac, victoire 7 buts à 0, net et sans bavure. Et d'ailleurs, l'Est-Saint-Philippe est leader de la Pôle C, voilà pour la Détroit départementale. Donc maintenant, direction la zone, océan indien. On va parler du championnat mauricien et séchénois. Donc à Maurice, le cercle de Chouakim garde toujours les commandes après sa victoire 3 buts à 2 face au Savané FC, pour le compte de la 14e journée de Première Ligue. Mais attention, à l'Est, pour lui, 2000, qui veut conserver son titre. Et en effet, il met toujours la pression au cercle de Chouakim après avoir gagné 1 buts à 0 face au point au sub-match. A noter que l'enfant de boulet rouge est quasiment condamné pour la Dibison 1 Ligue. Voilà pour ce qui concerne la Première Ligue mauricienne. On va maintenant un petit peu plus haut, Seychelles, où la Passe FC conserve le fauteuil de leader, malgré son match nul 2 buts partout contre Saint-Michel United. A noter aussi la défaite de Saint-Louis-Sens battue par Côte d'Or de Buzyn au classement. Donc la Passe reste toujours leader, comme je vous ai dit, avec 16 points. Et en bas de tableau, on peut retrouver les trois équipes les plus faibles du championnat, à savoir Kinsey, Lightstar et Saint-Roch. Si vous voulez retrouver le classement de ces championnats de l'Océan Indien, vous allez sur footy.com. Donc à noter aussi que Foot de Lille, vous avez remarqué depuis quelques temps, que Foot de Lille vous donne les résultats de la Ligue des champions de la CAF et la Coupe de la Confédération. Donc n'hésitez pas à aller voir ces résultats sur Facebook et sur notre site. Donc sur ce, je vous invite à nous retrouver sur la page Facebook Foot de Lille à 7-4. Alors juste avant, je voudrais rajouter également que vous avez jusqu'à demain minuit pour voter pour le jour du mois. Donc je vous redonne les cinq joueurs nominés. Il s'agit de Christopher Achaudou, John Babass, Farid Azem, Willy Lissnadez, Jérémy Fetissoir. Donc voilà pour la petite parenthèse. Donc vous pourrez nous trouver aussi sur notre site www.footy974.com Et enfin sur Twitter Footy974. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous retrouve jeudi pour un nouveau numéro de Foot de Lille Mag. Bonne semaine à tous et portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada